J'ai déposé la marque La Maison du Macaron et je te le donne. Voilà. C'est comme ça. Je lui ai dit, si un jour tu as envie de faire quelque chose avec ça, peut-être. Et puis après, Pierre... Petite intuition, c'est La Maison du Macaron. Je ne sais pas ce qu'il m'a appris. Et puis ensuite, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose ensemble. Donc, j'allais mettre un peu de côté mes activités dans le design. Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu un déclic tous les deux à un moment dans un échange ? On a compris que toi, tu commences à te dire tiens, il y a quelque chose à faire avec lui. Mais est-ce qu'à un moment, dans une discussion, tous les deux, est-ce qu'il y a une soirée génératrice où il faut qu'on passe ensemble ? Oui. Ce qui se passe, c'est qu'il y a l'exposition médiatique qui commence à exister. On fait parler de nous, on fait des trucs, etc. Et Pierre me dit un jour, moi j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose ensemble. Tu dis ok, attendons-nous bien à faire quelque chose ensemble. ça signifie, en tout cas dans ma bouche, ça signifie qu'on est partenaire, on est associé. Lui, il avait déjà l'idée de monter sa propre marque, sa propre maison. Parce que là, il était chef pâtissier de Fauchon. Est-ce que ça faisait un moment qu'il réfléchissait à ça ? Oui, il avait envie de ça, je pense. Oui, bien sûr, absolument. Mais il dit, t'es chef Fauchon, t'as la tête d'une énorme équipe, tout le monde te regarde, le monde entier a les yeux braqués sur toi. Et entreprendre dans la pâtisserie, cette époque-là, c'était encore plus compliqué qu'aujourd'hui. Oui, mais d'autant qu'on n'a pas un an, il faut dire les gens qui m'en sont. En plus, quoi. D'ailleurs, juste une question par rapport à la rencontre, parce que là, on avance, mais comme tu écoutes notre podcast, tu sais qu'on aime bien poser la question à nos auditeurs. En fait, on leur propose de poser des questions à nos invités. Et notamment, il y a plein de questions parce que les gens, ils sont très curieux par rapport à cette histoire dans la pâtisserie. Et surtout, donc, il y a Antoinette, qu'on part sur Instagram, qui nous demande déjà comment vous avez rencontré. Tu nous as expliqué. Et surtout, à quel moment vous avez compris, ils ont compris que leur complémentarité serait une force, en fait. Je crois que... Je ne suis pas sûr que tu comprends ça. En fait, tu t'installes dans une relation avec un partenaire. Pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qui est complètement naturel. J'ai toujours fonctionné comme ça. Dans la pub, tu travailles en couple. C'est-à-dire, tu n'es jamais seul. Tu es toujours un duo minimum. Parfois, c'est trois personnes. Donc, il y a un échange. Donc, j'avais l'habitude de travailler avec des directeurs artistiques, avec des réalisateurs, avec tout un tas de gens qui font de la création. Après, avec Yann Peignors, mon associé designer, là, c'était carrément, c'était un couple fusionnel. On était âge 24 ensemble. On travaillait ensemble. On buvait des coups ensemble. Nos familles se voyaient le week-end. Voilà. Donc, avec Pierre, je ne sais pas, c'est venu comme ça. ça s'est trouvé avec quand même une fée qui s'est penchée au-dessus du berceau qui était Frédéric. Donc, c'est elle qui a vraiment poussé à ce que vous collaboriez ensemble. Oui, parce qu'elle nous a vraiment encouragés à le faire parce que lui et moi, on est, mine de rien, on est un peu des timides. Moi, ça n'a pas l'air. Ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Mais je me soigne. Tu t'es bien soigné, alors. Mais à un moment donné, bon, je comprends tout à fait les contextes, mais il y a un moment où Pierre quitte Fauchon et ça devient un peu plus concret. Il ne quitte pas Fauchon. En fait, il y a sur la table déjà l'idée que nous, on veut faire des trucs ensemble. On a plusieurs pistes, plusieurs fers au feu et on crée une structure qui est une structure de conseils qui s'appelle Socrepa, la société de création pâtissière. Il faut partager juste avec nos auditeurs les coulisses du podcast parce que Charles, il est arrivé et il nous est sorti un album photo avec des photos de l'époque qu'on va publier. Collecteur. Collecteur. On va mettre ça sur Insta et sur les sites et aussi plein des documents. Ne vous foutez pas de moi, les gars. Non, non, non. C'est génial. Il nous a montré les documents de l'époque de la société, des conseils que vous avez créés et qui sont dans un état incroyable, bien conservé. Donc, Socrepa, vous commencez par créer une activité de conseil. Pierre est encore en poste chez Fauchon mais ensemble, vous allez accompagner. Alors, quel type de client pour faire quoi ? En fait, Pierre, il a déjà des sollicitations à droite, à gauche et à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir le patron de Fauchon, du groupe, qui s'appelle Monsieur Guyon qui lui-même reporte à l'actionnaire, la propriétaire de l'époque qui s'appelait Madame Préma. qui était une femme vraiment remarquable, adorable et on lui explique qu'on va faire un spin-off, c'est-à-dire qu'on va gentiment organiser un spin-off à partir de la pâtisserie de Fauchon pour monter un autre projet et le projet en question, c'est le redéploiement de la marque et de l'activité de la durée. Et donc, on organise ça parce que Monsieur Guyon, il comprend tout à fait ça, il trouve ça bien. Pour comprendre, la durée fait partie du groupe ? Non, on ne sait pas du tout. Il n'y a pas de lien, en fait, c'est une autre entité, le groupe Boulangerie-Paul qui vient contacter Pierre et qui dit on aimerait bien vous avoir comme chef pâtissier, etc. et nous on dit attendez, chef pâtissier non parce que traverser la rue pour aller travailler à la pâtisserie en face, ça n'a pas de sens. En revanche, redéployer un projet dans le cadre d'un contrat de prestation de service avec une équipe, ça, ça nous intéresse et on est en mesure de le faire. C'est-à-dire de prendre toute la question, que ce soit l'image, le redéploiement, les ouvertures de boutique et tout le temps. C'est dans ce cadre-là que Pierre Hermé va commencer à travailler pour la durée. Exactement. C'est-à-dire qu'il quitte tout ça et organisé comme du papier à musique. Le 31 décembre 1996, à minuit, il démissionne de chez Fauchon et le 1er janvier à zéro heure, il démarre en tant que directeur de création de la durée. Directeur de création externe, consultant. Consultant, voilà. En fait, on fait un spin-off. C'est-à-dire, il y a toute une équipe qui vient avec lui et on s'est bien entendu avec Fauchon pour que ça ne désorganise pas la production, que ça se passe bien, qu'on reste amis, qu'il n'y ait pas de fâcherie entre nous ni quoi que ce soit. Super. Et c'est toi qui organises tout ça, qui est le chef d'orchestre de tout ça ? Parce que là, il faut un businessman. Pierre est plus le créal pâtissier et toi, du coup, tu prends déjà ce rôle de faire les contrats, de faire les négo, d'embaucher les gens, de faire tout de l'administratif. bien sûr. Et là, tu quittes ton job dans l'agence de design ? Alors, je ne quitte pas tout de suite, je quitte de manière un peu progressive parce que je ne voulais pas déséquilibrer non plus cette activité et je recrée une petite agence de conseil qui s'appelle Orion System, qui n'est pas une création d'ailleurs, je ne sais pas, ce n'est pas juste de dire ça, c'est une reprise que j'organise à l'époque avec l'aide de mon business angel parce que j'ai un business angel qui s'appelle Michel Ferton et qui était un peu mon mentor dans toutes ces histoires depuis très longtemps, je l'avais croisé dans la pub et avec lui, on reprend une petite structure de conseil corporette qui fait des sujets très très techniques, matières premières, transport, production d'énergie, etc. et là, j'ai des salariés et donc, il y a deux structures, une qui est secret pas, donc société de conseil dans le domaine de la pâtisserie avec Pierre Hermé et une équipe de pâtissiers et puis une autre qui est une autre société de conseil mais dans le domaine plus, moins marrant, on vend des centrales nucléaires et des autoroutes, beaucoup moins drôle quoi. Moins drôle, mais peut-être qui génère un peu plus de cash. En fait, c'est ça qui permet de faire bouillir la marmite parce que les activités de conseil sont rémunératrices bien entendu mais il y a les deux. Il y a un incubateur. En fait, le concept de start-up et le concept d'incubateur n'existaient pas encore. Et comment ça se passe avec la durée ? Comment ça évolue cette mission ? Pour la durée, vous faites quoi ? Pour la durée, qu'est-ce qu'on fait ? On remet d'équerre la rue Royale, on fait l'ouverture des champs, on fait l'ouverture du printemps au premier étage le salon de thé. Donc c'est déjà des nouvelles ouvertures. Et puis l'ouverture du salon de thé chez Franck et fils à l'époque, il n'y a pas de grande épicerie à Passy, il y a un truc qui s'appelle Franck et fils. C'est maintenant la grande épicerie. Voilà. Et donc on ouvre tout ça, on fait passer la boîte de je ne sais plus combien de personnes. Et puis ça s'arrête fin 98. Ça dure un an. Ça dure un an et demi. Un an et demi. Et juste une question, c'est pour ma culture perso, mais ça va intéresser des auditeurs. Le macaron, déjà à la Fauchon ou à la durée, c'était déjà un produit iconique ou c'est Pierre qui l'a transformé en produit iconique ? Quelle est la relation ? Parce que Pierre, quand même aujourd'hui, s'est très associé au macaron. mais Fauchon et la durée, quel rôle les macarons jouaient dans leur offre ? Alors là, il faut faire un petit rewind. Vas-y, explique-nous. C'est que dans l'agence de design et dans les collaborations qu'on fait avec différents domaines de la cuisine, nous, notre maître à penser, c'est Marianne Comoli. Elle est une très, très grande rédactrice cuisine. Elle connaît absolument tout. Elle connaît tout le monde, etc. Et quand on lui pose la question de savoir un peu ce qu'elle pense de Pierre Armé, elle nous dit, les gars, vous savez, il n'y a que vous qui ne connaissez pas Pierre Armé, honnêtement, le gars, c'est le meilleur pâtissier du monde. Donc moi, comme je suis toujours un peu caustique, je dis, allez Marianne, t'exagères, le meilleur pâtissier, enfin bon, t'es vite dit et tout. Elle me dit, non, je suis sérieux, c'est vraiment le meilleur pâtissier. Et d'ailleurs, il faudrait que t'ailles là-bas et que tu goûtes ses macarons. Je lui dis, macarons, mais c'est quoi les macarons ? Et en fait, c'est elle qui m'a pointé tout de suite qu'il y avait un truc qu'il ne fallait absolument pas passer à côté, c'était ça. Et à partir de là, moi, dans ma tête, le fil s'est déroulé. Et il est évident que Pierre, lui, il avait une affinité dès le départ avec les macarons. Il a appris à faire ça chez le nôtre. D'ailleurs, on a publié avec Pierre un bouquin qui s'appelle Macarons. Et si ça vous aime, lisez ce qu'on ne fait jamais dans les livres. Surtout des pâtissiers. Lisez la préface. Pas simplement parce que c'est moi qui l'ai écrit. Je me doutais. J'ai écrit à peu près toutes les préfaces des livres qu'on a fait, plus ou moins. Mais là, je raconte l'histoire. Enfin, on raconte avec Pierre l'histoire du macaron. D'accord. Mais donc, il était déjà reconnu par la qualité de ses macarons à cette époque ? Disons que, Marianne, si tu veux, la première fois qu'un gars est venu à l'atelier de design nous montrer une machine qui faisait du café dans des capsules. Elle l'a goûté gentiment les cafés. Elle a regardé le type de façon très intense. Et elle lui a dit est-ce qu'un jour vous imaginez que vous allez mettre autre chose que du Santos du Brésil dans vos capsules ? Et le gars a dit ah oui, effectivement, là, c'est juste des essais. On n'a mis que un seul type de café dans toutes les capsules. On a juste modifié les dosages. Elle a dit bon, ça serait pas mal, mais la prochaine fois, amenez-nous du truc avec un bon café dedans. Donc, elle était vraiment extraordinaire. Une femme tout à fait remarquable. Et donc, si on revient, vas-y, du coup, la question, c'est quand est-ce que vous décidez d'ouvrir votre première boutique ? Alors, on ne décide pas. Comment ça s'organise ? On démarre, si tu travailles bien, si vous suivez. On revient à la fin de la durée, la mission pour la durée. Non, on revient au début de la mission pour la durée parce que le 1er janvier 97, le 1er janvier 97, au courant du mois de novembre, octobre, novembre et décembre, j'ai reçu des fax du Japon d'un hôtel qui s'appelle le Niuotani. Et le Niuotani nous propose de faire une opération, une sorte de pop-up store le mois de la pâtisserie française parce que régulièrement, ils reçoivent des cuisiniers, souvent des cuisiniers italiens parce que les Japonais aiment bien la cuisine italienne. Et donc là, ils ont décidé de faire un truc sur la pâtisserie parce que leur chef exécutif de l'hôtel, le pâtissier, va bientôt partir à la retraite et pour lui rendre un peu hommage, le propriétaire de l'hôtel a décidé de faire un truc sur la pâtisserie. Et donc, il nous contacte, nous, par l'intermédiaire d'un Français qui est basé à Tokyo, qui lui est importateur de produits alimentaires français pour les professionnels et qui dit bon, il faut appeler Charles, le secret pas, Pierre Armé, machin. Le meilleur pâtissier du monde. Voilà, donc il m'envoie des fax. Des fax, j'adore. Sur le papier, thermomachin avec les rouleaux, le truc qui s'efface et tout, c'est une rare. Et puis, on démarre la durée début janvier. C'est un travail de fond parce qu'il faut tout remettre d'équerre. Rue Royale, il n'y a quasiment rien. C'est une petite équipe, le savoir-faire n'est pas établi. Il y a beaucoup de choses que Pierre va révolutionner en l'espace de quelques mois. Et puis, on démarre cette opération au Japon fin février. On a notre pop-up. Sous quelle marque à ce moment-là ? Il voulait un truc qui s'appelait le mois de la pâtisserie française. Comme moi, chez ma petite agence de design, j'avais préparé un peu tous les trucs, le pop-up, les logos qui allaient bien et compagnie. C'était surtout marqué Pierre Armé. Du coup, c'est la première fois qu'on voit la marque Pierre Armé. Ah bah oui. Pour le plus japonais, ça ne fait pas une énorme différence qui est marquée. C'est décisif dans l'histoire. ceci ou cela, peu importe. Ils étaient contents et ça marche très très bien. Et le truc qui devait durer trois semaines, les japonais me disent finalement, est-ce que ça peut durer un mois ? Est-ce que ça peut durer deux mois ? Et puis au bout de trois mois, j'ai dit écoutez, je vais revenir à Tokyo, on va discuter parce que ça peut devenir un permanent. Dans ce cas-là, on fait quelque chose de plus pérenne. Et c'est comme ça que ça a démarré. Donc historiquement, on démarre à Tokyo avant même qu'on ait commencé à bouger le petit doigt chez la durée. Je savais pas de ça. Voilà. Et d'ailleurs, ça va petit à petit du temps. Finalement, elle va rester cette pop-up ? Elle est toujours là. D'accord. Elle est toujours là. Le pop-up n'est plus là. Mais la boutique, parce qu'on a ouvert une boutique en dur l'année d'après, en 98, elle, elle est toujours là. Elle est toujours là. C'est moi qui l'ai dessiné en grande partie. J'ai fait faire les meubles. J'ai dû vendre ma voiture pour faire les meubles. Justement, raconte-nous ça. Donc, on a compris une boutique que j'aime bien. Comment ça plaît ? Comment vous passez du succès de ce pop-up à l'époque où vous travaillez pour la durée à, a priori, vous ne travaillez plus pour la durée. De toute façon, tu nous l'as dit, cette mission s'est arrêtée fin à 97. On va ouvrir une vraie boutique permanente à Tokyo. Oui. Alors, comment ? J'en sais rien. Parce qu'en fait, c'est-à-dire que moi, la journée, je vends des autoroutes et des centrales nucléaires. Oui, toujours. J'en ai oublié déjà. La nuit, j'envoie des fax au flabon. j'écris des dossiers de presse pour promouvoir tel ou tel gâteau. Enfin, voilà. Donc, c'est quoi ta question, en fait ? Non, c'est que comment, du coup, comment ça se passe l'ouverture de la vraie première boutique Pierre Hermé à Tokyo ? À Tokyo ? Alors, ça, c'est 98. Donc, septembre 98, on a fait la boutique en dur, etc. On y va avec Pierre. Comment tu trouves une boutique ? Parce que t'es en France. Vous avez des affinités ? Ah non, on est toujours dans le même hôtel de l'hôtel où il y a eu le pop-up. En fait, j'ai pas mis les pieds dans Tokyo, pratiquement. Je suis resté dans cet hôtel. Et je suis là du matin au soir. Alors, il faut voir l'hôtel. Attention, c'est pas l'ibis du coin. Le truc fait 1600 chambres. Il y a 60 points de vente de food and beverage. Et il y a 300 boutiques. D'accord, donc c'est un corner parmi... Donc, ouvrir une boutique là-dedans, c'est pas infaisable. En fait, ce que je fais, c'est que comme, encore une fois, je fais un peu du design aussi, tu vois, je suis multi-cartes à l'époque. Ils ont, dans le hall, dans l'entrée principale de l'hôtel, une espèce de brasserie qui est un truc affreux, mais vraiment très, très vilain. Et je leur dis, écoutez, ce truc-là, c'est pas possible, ça vous ressemble pas, les gars, c'est pas la hauteur. Donc si vous voulez, je vous fais un projet, je vous refais tout la déco du truc et on met en plus dans l'entrée de ce salon de thé. Petite pierre. dans un mouvement global, j'embarque le morceau. Et tu disais que c'est toi qui as dessiné les stands, les pop-ups, c'est la première fois où on affichait la marque Pierre Hermé. Est-ce que c'est toi qui as dessiné les logos Pierre Hermé qu'on connaît aujourd'hui ? Alors, le logo Pierre Hermé qu'on connaît aujourd'hui, en fait, c'est un rip-off du logo que Yann Peinor a dessiné au départ. D'accord. Et moi, ça s'est pas fait tout de suite, ça s'est fait de façon graduelle. Je l'ai un petit peu transformé, modifié pour qu'il soit plus lisible, plus impactant. Enfin bon, voilà, je l'ai un peu tripatouillé. C'est un logo qui a évolué au fil du temps. Mais qui est resté quand même. Très proche de l'idée de base. Le seul truc, si tu veux, mais tu l'as dans les documents, si tu prêtes un peu attention à ce que j'ai amené, c'est qu'au départ, on écrivait Pierre Hermé pâtissier. Oui. Et que très vite, je me suis aperçu bien et que j'ai remplacé le mot pâtissier par le mot Paris. Paris. C'est bizarrement. D'accord. C'est tout bête, mais tu vois, par exemple, les Japonais, pâtissiers, ça ne voulait rien dire. Par contre, Paris, ils savent le lire. Ils savent le lire et ils reconnaissaient le mot. Maintenant, ils savent lire tout. Oui, mais à l'époque, je comprends la différence. Et du coup, qu'est-ce que vous vendez dans cette boutique ? 14 mètres carrés, là, il faut choisir, il faut aller vers les produits iconiques. Donc, c'est du macaron déjà à l'époque ? Alors, d'abord, on commence avec le millefeuille parce que Pierre fait un millefeuille à tomber par terre. Donc, si vous ne connaissez pas le millefeuille, il faut, je vous invite à... On a la photo du millefeuille qu'on va poster. Mais ce n'est même pas la photo, c'est le polaroïd de la photo. Ah, c'est le polaroïd. C'est énorme. Donc, le millefeuille, on a démarré à Tokyo avec un truc que le Japonais n'avait jamais entendu parler de ça. Il ne l'avait jamais vu, c'était le Queen Aman. Là, on a vu la photo. Là, pour les prononcer, on ne s'est pas gagné. Peut-être que c'est plus facile pour eux de prononcer Queen Aman que d'autres mots français. En fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a de la pâtisserie française à Tokyo. Mais c'est de la pâtisserie qui est, soi-disant, qui correspond au goût japonais. C'est-à-dire qui est adaptée au goût des Japonais. Donc, en réalité, ce n'est pas de la pâtisserie française, c'est de la pâtisserie transformée pour plaire à une sorte de stéréotype de japonais. Et Pierre me dit, ces gâteaux-là, je ne sais pas les faire. Je sais faire des millefeuilles, je sais faire des Queen Aman, je sais faire des trucs. Voilà. Donc, on va faire ce que je sais faire parce que les gâteaux qui, soi-disant, plaisent aux Japonais, nous, on ne sait pas les faire. Donc, on ne va jamais être... On va rire au rouge et des choses comme ça. Voilà, exactement. Et donc, on se démarque avec ça et c'est ça qui crée l'attention. C'est-à-dire de venir en Europe, qui voyagent, qui sont dans les médias, qui sont dans la presse, qui sont cultivés, qui sont gastronomes. Ils disent, waouh, pour une fois, c'est la première pâtisserie française de Tokyo. Là, une vraie. Vraie française. Comme on pourrait trouver à Paris. Sauf que nous, à l'époque, on n'a pas de boutique à Paris. Voilà, mais ça, on va y revenir. Mais du coup, ça veut dire que ces pâtisseries-là, c'est vraiment très proche des pâtisseries que Pierre faisait chez Fauchon et à la durée. Ou est-ce qu'il réinvente ce qui permet ? Oui, ce sont ses recettes. Ce sont ses recettes. Il évolue. Pierre, il faut savoir que ce sont ses recettes, donc il fait ses recettes. En revanche, il évolue tout le temps. C'est-à-dire qu'une recette, elle peut changer d'une année sur l'autre parce qu'il va trouver qu'un truc lui plaît mieux comme ci ou comme ça. Il va transformer la technique, etc. Mais à la base, c'est ses recettes. Par exemple, l'ISPAAN, qui est un gâteau qu'on a fait quand on a ouvert les champs, chez la durée, l'ISPAAN, chez Fauchon, ça s'appelait le paradis. Alors, à l'époque, il n'y avait pas le litchi dedans. Il y avait juste la rose et la framboise. Et puis, Pierre se dit tiens, je vais essayer autre chose, etc. Donc, voilà. C'est une évolution. C'est une évolution. Ça reste des recettes, signatures. Une sorte de Pokémon de la patine. Un Pokémon. Et du coup, cette boutique, ça marche tout de suite ? La boutique de Tokyo, oui. Oui, de Tokyo, la première, oui. Oui, elle marche tout de suite parce qu'esthétiquement, elle n'a rien à voir avec une pâtisserie. En fait, c'était aussi ma volonté, c'était de casser le code. Vous avez lu Roland Barthes, l'Empire des Sens et tout ça. voilà. Moi aussi. Je me suis dit, il faut proposer aux Japonais, parce qu'ils ne connaissent pas le produit, ils ne connaissent pas la marque. Donc, il faut proposer aux Japonais une approche par l'esthétique de l'environnement commercial et donc casser le code traditionnel de la pâtisserie, enfin d'une boutique où on vend de la bouffe, où normalement, il y a un comptoir avec des gens derrière et puis des clients devant et puis quand tu arrives ton tour, le gars te dit qu'est-ce que vous voulez. Là, la pâtisserie qu'on ouvre à Tokyo, elle tient plus, elle emprunte plus à la bijouterie comme esthétique et donc ce sont des meubles qui sont des meubles qui font un mètre carré et la vitrine s'ouvre comme les portes de la vitrine. Enfin, la vitrine s'ouvre comme les ailes d'une Lamborghini, les portières d'une Lamborghini. Et d'ailleurs, ça coûte à peu près le même prix. Je viens de croire. Et donc, les Japonais, ils voient ça et ça interpelle et quelque part dans la production du sens, tu dis ça, c'est pas un gâteau. C'est pas un gâteau que tu connais. C'est-à-dire que effectivement, des millefeuilles, Kuinamani, ils n'en ont jamais vu, mais des millefeuilles, ils en ont déjà vu. Ah, ça change la perception. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis sémioticien de formation à la base et donc, en fait, si tu veux changer la perception, il faut changer le sens. Enfin, il faut changer le signifiant et donc, le signifiant va être transformé. C'est toi justement qui t'occupe du design ou le design de cette boutique ou tu le fais avec ton designer ? Non, celui-là, je le fais moi essentiellement parce que je n'ai pas d'argent donc je ne peux pas faire travailler. on rappelle que tu as vendu ta voiture pour ouvrir cette boutique. Voilà, pour fabriquer les meubles. Donc, je fais les trucs moi-même. Il n'était pas une Lamborghini. Non, non, c'est une Golgité, il était chouette. Quand même. Quel dommage. Enfin, bref. Voilà. Et juste, dans le design du lieu, est-ce que Pierre intervient ou au contraire, ça, c'est des sujets sur lesquels il te laisse complètement l'action et carte blanche ? Il me laisse l'action et il intervient beaucoup parce qu'en fait, on fait tout ensemble. C'est vraiment un duo. Oui. Voilà, on partage tout, on regarde tout ensemble. Est-ce que tu as envie de donner des conseils en cuisine aussi ? Non, non, honnêtement non. On va dans un sens mais pas dans l'autre. Non, honnêtement non, pas des conseils en cuisine. Mais si tu veux, par exemple, à un moment donné, quand je lui dis la combinaison de saveurs rose-framboise-litchi que tu maîtrises parfaitement au travers de l'ispa-en, est-ce que tu peux l'interpréter d'une manière différente ? Au fond, c'est un truc qui a macarons pour faire un gâteau. C'est comme un thème de jazz mais que tu vas décliner. Alors au début, bon voilà, et puis petit à petit, il revient et il me dit oui, mais alors, ce serait peut-être possible d'en faire une tarte ou d'en faire un chocolat. Ah bah, t'en fais un chocolat, disons, t'es parti super loin en fait, t'as changé complètement de registre. Et ça, on a eu énormément, énormément d'échanges là-dessus, évidemment. Mais lui dire, il faut mettre plus de cela, non, c'est ridicule. Mais chacun intervient quand même dans le sujet de l'autre. Parfois, on voit des fondateurs, des sociétés qui sont dirigées par un couple de fondateurs où chacun est dans son sujet avec assez peu d'intervention dans le domaine de l'autre. Là, lui intervient dans le design, voilà, et toi, tu interviens aussi un petit peu quand même sur l'offre. Sur l'offre. Oui, oui, c'est en fait, je ne dirais pas que j'interviens sur l'offre, c'est d'un autre, c'est d'une autre nature. Moi, j'ai une grande habitude de travailler avec des artistes ou des créateurs. Et donc, par exemple, je peux rentrer dans l'atelier d'un peintre et si je connais un peu le peintre, je peux regarder les toiles et à un moment donné, regarder la toile et lui dire, t'as pris un stagiaire là ou bien c'est toi qui l'as fait vraiment. Et le mec me regarde et il ne le prend pas comme une insulte, il le prend comme une réflexion que je lui fais par rapport à son travail parce qu'il sait que j'ai une lecture de son travail qui est une lecture assez approfondie. Et donc, il va me dire, ouais, en effet, t'as raison, regarde, on va la virer. Tu vois, donc c'est ça aussi, c'est ce type de dialogue-là. Savoir parler à un créatif. Voilà. T'apprends à faire ça dans la pub, c'est indispensable. T'apprends à le faire aussi dans le design. Enfin, moi je l'ai fait, ça a toujours été quelque chose que j'ai su faire de manière instinctive. Je sais, ça paraît bizarre, mais je sais faire la différence entre un truc qui est bien, qui est vraiment en voie du pâté et un truc qui est crasseux. Surtout quand ça ressemble à une idée. Et du coup, à ce moment-là, vous ne travaillez plus pour la durée, vous êtes tous les deux à temps plein sur la gestion de cette boutique. Vous n'êtes pas au Japon, par exemple. Comment vous organisez ? Non, on a des bureaux. Alors, on a une copine qui a un appartement et au-dessus de son appartement, elle a des bureaux dans le 17ème et elle nous loue une pièce, deux pièces dans son appartement bureau et donc, on a envoyé des pâtissiers au Japon et ils font les gâteaux sous les directives de pierre. D'ailleurs, c'est assez frustrant parce que pendant longtemps, on avait travaillé derrière un ordinateur. Parce que la boutique à Paris, elle ouvre finalement la première boutique, elle ouvre en 2001. C'est ça. Trois ans après. C'est ça, exactement. Pendant trois ans, vous étiez un peu entre Tokyo, Paris et New York parce qu'on avait un gros client. Toujours des projets et des conseils. Voilà, on avait un gros client qui était un peu le pendant de la durée à l'époque qui s'appelle Wegmans qui est une chaîne de supermarché dans le nord de l'état de New York et on a mis en place pour eux tout concept de pâtisserie. Un peu comme pour la durée en fait. Exactement. On travaille pour Wegmans. Et c'est là où Christophe Michalat qui l'a intervenu ? il nous a parlé là. Oui, Christophe, il est arrivé. Oui, j'ai entendu le podcast qui était très sympa. Christophe, il est arrivé un petit peu après. Alors, c'était par l'entremise de Wegmans effectivement, mais on l'avait envoyé chez David Boulet à New York dans son restaurant pour mettre en place la carte des dessins. Il n'a pas très bien vécu cette expérience. je me trompe ? Oui, non, je crois que j'en sais, c'est joker. J'invite nos auditeurs à écouter l'épisode. Il raconte la collaboration. Il la raconte mieux que moi. Oui, il a vécu plus que toi. Et du coup, 2001, première boutique à Paris, 72, Hugh Bonaparte. C'est ça. Tu nous as montré des photos là. Il y avait déjà la queue. Ça m'a fait penser à un certain Cédric Grellet et la queue devant sa boutique. C'est pareil, quoi. Ah bah exactement. Moi, quand j'ai vu la boutique de Cédric à l'Opéra, c'était génial. Ça m'a rappelé vraiment les souvenirs. Avec, à l'époque, moi, j'avais qu'une seule angoisse, vraiment, c'est que les gens ne reviennent pas. Ça va être l'enfer, quoi. Ils vont nous haïr, ils vont nous détester. Parce que finalement, Pierre Hermès est plus visible pour le public français depuis trois ans, même s'il est certainement encore perçu comme étant le meilleur pâtissier. En fait, ce qui s'est passé pendant ces trois ans, c'est qu'on a énormément capitalisé sur les médias et sur tous les gens qui, à un moment donné, parlent de gastronomie. Oui, il était présent. Et donc, on a fait un gros, gros boulot en communication pour qu'au moment de l'ouverture, les gens disent, voilà, si tu veux, à l'époque, ouvrir une pâtisserie, c'est un non-événement. Et ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'au lieu d'être dans la rubrique cuisine de Télé 7 jours, on est dans les pages quad neufs de Elle. Et donc, on change le paradigme. des sujets design, faire des sujets, vous sortez des chroniques culinaires classiques. En plus de ça, honnêtement, la boutique, elle est tendue parce que là, c'est Yann Peignor, c'est mon associé d'avant qui fait la boutique. C'est que, quand tu es dehors, tu ne vois pas ce qu'il y a dedans. Il n'y a rien en vitrine, il n'y a pas de gâteau. D'accord. Il n'y a pas marqué pâtisserie ni pâtissier ni rien du tout sur l'adventure. Et donc, il faut savoir que dans ce truc-là, on vend des gâteaux quand même. Et justement, ce qui est marrant, je m'en souviens très bien, mais à l'époque, les gens passaient et puis ils interpellaient les gens en disant « Mais pourquoi vous faites la queue ? Ils vendent quoi là-dedans ? » Mais le monde attire le monde. Et comment tu as géré justement les médias ? C'est toi qui t'occupes de ça ? La presse, les PR ? Tout. C'est une relation publique ? Absolument. Comment tu fais ? Tu as des relations ? Tu as un carnet d'adresse ? Tu organises des cours ? Tu fais des cours ? Là encore, Frédéric Grassert, c'est quelqu'un qui connaît très bien ce monde-là. Elle connaît beaucoup beaucoup de monde dans les magazines qui parlent de cuisine. Et puis moi, après, c'est mon métier. C'est-à-dire que faire parler d'un sujet, je fais ça toute la journée. Donc, c'est facile. C'est facile. C'est une belle matière parce que tu as un talent. J'ai un produit extraordinaire. Et comme on n'a pas beaucoup de sous, etc. Toujours pas. J'ai un de mes très très bons amis dont la fille que j'ai vue pratiquement naître refuse absolument de passer le bac et elle est très fâchée avec ses parents. Elle est en révolte, etc. Je dis bon, on ne te casse pas, elle va venir bosser avec moi. J'ai besoin d'une attachée de presse. Et donc, j'embauche une attachée de presse qui a 17 ans. Et je la forme. Et ensemble, on va mettre le feu aux poudres. C'est elle qui a mis en place sous tes ordres tout ce travail pour préparer l'ouverture et faire en sorte que le jour de l'ouverture, il y ait une queue. Oui, il faut savoir qu'on écrivait les dossiers de presse, on les photocopiait, on allait chez CopyTop faire la couverture, coller les trucs. J'adore la référence. Mettre les agrafes. Je ne sais pas. Et oui. Et qu'est-ce que pour toi, tu penses par rapport à l'offre ? Tout de suite, Pierre Hermé, tu es reconnu comme les meilleurs pâtissiers du monde. Mais qu'est-ce qu'à ces moments-là, quelle était la différence des Pierre Hermé par rapport aux autres pâtissiers à l'époque ? Qu'est-ce que faisait de lui un pâtissier extraordinaire ? Ça, ça a été bien résumé par le critique gastronomique de Vogue qui s'appelait Jeffrey Steingarten qu'on avait rencontré quelques années auparavant. Jeffrey, c'est une terreur. C'est-à-dire, il écrit pour Vogue USA donc 12 numéros par an et dans les bonnes années, il écrit 9 articles parce qu'autrement, il est trop fatigué, c'est trop compliqué. Voilà. C'est un gros boulot. C'est un gros boulot. Par contre, il est capable, s'il te tombe dessus, il te démonte. T'es mort. T'es mort. Et un jour, quand on avait publié le bouquin à l'époque, le premier livre que Pierre était chez Fauchon, Pierre reçoit une lettre de Jeffrey Steingarten qui dit « Monsieur Hermé, je suis venu dans votre boutique Place de la Matenaine à Fauchon, j'ai goûté vos gâteaux, j'ai acheté votre livre, ça s'appelle « Secrets gourmands » et il y a les recettes dedans. Et je suis rentré chez moi à New York, j'ai fait les recettes et vous êtes un gros menteur parce qu'en fait, quand on fait les recettes, ça ne donne pas du tout. Mince, purée, le gars, il va nous assassiner et on se dit « Avec Pierre, non, non, mais on va faire autrement, on va lui écrire une réponse, on va lui dire « Monsieur Steingarten, vous êtes un super critique astronomique, tout ça, mais vous êtes un très mauvais pâtissier. Alors vous allez refouter derrière dans un avion, vous allez venir à Paris et puis vous allez faire les recettes devant moi et puis je vais vous dire là où vous vous trompez. » Génial. Voilà. Solidacieux, c'est bien. Et là, Geoffrey, il écrit un article dont le titre est « Pierre Hermé is the reigning Picasso of Pastry. » Ah oui, c'est tout ça. Picasso. Et donc, en fait, le mec m'écrit la baseline qui va bien. C'est très bien que tu t'empresses beaucoup de reprendre dans tous les dossiers de presse et que la presse reprend. C'était un très bon investissement cette venue des messieurs. Exactement. Et alors, si tu veux, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il veut dire que d'abord, Pierre, c'est un créateur, donc il crée des choses, il crée des recettes, mais c'est aussi un technicien. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui maîtrise d'abord la technique et qui ensuite est capable de développer de la création et qu'il est capable de le faire un petit peu tous azimuts. Et c'est bien dans cet espace-là que notre collaboration avec Pierre, elle va s'installer. C'est-à-dire que il y a Picasso de la pâtisserie d'un côté et puis il y a le galeriste de l'autre qui lui dit bon maintenant, il faudrait passer à la période cubiste parce qu'on y en a marre avec la période rose, etc. Tu vois, c'est un peu ça qui est... Belle métaphore. On n'a pas pensé à ça. En fait, c'est obligé de prendre une métaphore parce que même si ce que je dis est extrêmement réducteur, parce que ça n'est qu'une métaphore, mais c'est ça qui se met en route. Et donc, moi, ce que je fais en termes de communication, c'est que je fais affleurer cette idée que Pierre Armé est le Picasso de la pâtisserie. Et d'ailleurs, si tu prends le portrait officiel de Pierre Armé, l'image qu'on a utilisée pendant 20 ans parce que c'était interdit de faire autrement, tu ne vois jamais Pierre Armé mettre la main à la pâte, tu ne le vois jamais dans son labo, tu ne le vois jamais... Voilà. Oui, c'est vrai. Tu le vois dans un portrait en noir et blanc, il a une veste de chef, mais il ne regarde pas l'objectif frontalement. Il regarde par terre. Il a la tête légèrement baissée, on voit qu'il est dans ses pensées, il a la main dans les cheveux, et on voit qu'il intériorise une pensée. Donc ça, c'est une posture, je reviens à la sémiotique, c'est une posture de créateur. C'est vraiment le penseur, le type qui réfléchit. Et donc, c'est cette image-là sur laquelle il faut bâtir, il faut travailler, il faut développer. Donc Picasso de la pâtisserie, le type qui réfléchit, qui est dans la création, qui n'est pas dans le faire, qui est dans le savoir-faire. Mais c'est intéressant et on va revenir sur ça, on va parler de l'offre, mais tout de suite, tu avais Pierre Armé, c'était un talent incroyable, c'est un talent incroyable, sur les fonds, les produits, tout ce qu'il faisait était magnifique. Et là, vous avez bien travaillé la forme sur tous les aspects, en fait, dès l'image de l'homme, mais aussi les produits, les packagings, les boutiques, on sent que tous les détails sont hyper réfléchis. Oui, parce que, encore une fois, enfin, le truc, c'est que, un millefeuille ressemble à un millefeuille. Si je te pose deux millefeuilles devant toi, tu vas me dire, je sais ce que c'est qu'un millefeuille, j'ai déjà vu un millefeuille, j'ai déjà goûté un millefeuille. Oui, mais celui de Pierre Armé, il est meilleur. Sauf que sur une photo, Mais sur une photo, ou même en boutique, qu'est-ce qu'il t'indique ? Tant que tu ne l'as pas goûté, c'est difficile de faire ça. C'est intéressant, parce que tant que tu n'as pas détruit l'objet, tu ne sais pas de quoi il est fait. Tant que tu ne l'as pas ingéré, tu ne sais pas de quoi il est fait. Et ça, c'est intéressant par rapport à la bouffe, c'est qu'en fait, la bouffe, c'est un objet design un peu particulier, parce que ce n'est que sa destruction qui va permettre d'engager la relation. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut jouer avec tous les composants autour pour pouvoir faire comprendre instinctivement au client que ceci n'est pas un millefeuille. Ceci est une expérience qui va t'emporter, qui va te faire voyager. C'est ça le truc. C'est là où tu vas utiliser toutes les mécaniques, le visuel, le merchandising, l'aménagement, le packaging aussi, c'est un point très important. Bien sûr. Par exemple, c'est toi qui t'occupes parce que l'identité du produit et le packaging, c'est... Oui. Le packaging, alors le packaging, il a une histoire, c'est que quand on crée la boutique de Vosgira, on fait appel à un jeune architecte à l'époque qui s'appelle Christian Bichère et il y a une des filles qui travaille dans le studio de Christian Bichère qui un jour vient avec des dessins qui étaient la préfiguration du packaging avec les petites feuilles, les petits trucs, les trous dans les sacs et tout ça et on s'est regardé avec pied et on s'est dit c'est ça qu'on veut. C'est exactement ça. Elle a pile poil tapé dans le mille. L'inspiration, c'est le truc qui n'a pas changé. C'est l'inspiration. C'est la même. On retrouve tous les codes du luxe. C'est très luxe. C'est juste à dire l'inspiration, c'est les marques de luxe, les joailleries. Oui. Alors là, je suis plus dans mon métier de faire de la stratégie. C'est-à-dire que je prends un modèle stratégique que je copie. Dans un autre secteur que tu appliques à la pâtisserie. Voilà. Parce qu'il n'y a rien. Parce que tu t'es appelé d'ailleurs la haute pâtisserie à ce moment-là. Quand est-ce qu'il est né ce mot haute pâtisserie ? Oui, dans ces eaux-là. Il faut plus la référence à la haute couture. Oui, parce que l'idée, c'était aussi de se dire si on veut démarquer, si on veut bien, bien enfoncer le look, les gens comprennent que ce n'est pas juste des gâteaux. Parce qu'en fait, le truc aussi, c'est que moi, quand je vais voir les banquiers, etc., ils me regardent comme si j'étais tombé du placard. Ils disent, mais pourquoi ce gars-là, il veut ouvrir des pâtisseries ? Il y a même un jour, un type, un banquier très bien qui m'a dit, écoute Charles, tu es sympa et tout, mais tu ne vas pas vendre des pains au chocolat. Propose-moi un vrai business et puis on va en parler. Ce n'est pas considéré comme ça, c'est autre chose. Donc, il faut aller chercher effectivement des codes qui permettent de faire basculer ce qui est quelque chose d'ancillaire. c'est-à-dire vendre des produits pour manger, c'est pâtisserie, fromagerie, boucherie, voilà, on est là-dedans, à quelque chose qui est de l'ordre de l'expérientiel. Donc, il faut changer le vocabulaire, on a créé des collections, on a fait des présentations, des produits iconiques, des produits iconiques, les signatures. Philibert et moi, on est tous les deux passés par LVMH, donc tous ces codes-là, ils nous parlent et notamment, il y a encore un autre élément de la stratégie de cette industrie-là qui est une marge brute très élevée. Je ne l'ai pas vu venir, celui-là, mais j'y pensais quand je t'en ai parlé. Et c'est la question à l'époque déjà, on fait quel marge est brut avec ces produits-là ? C'est quand même des marges... Oui, alors, on va parler, puisque vous... J'ai parlé de l'époque, je ne parle pas d'aujourd'hui, je parle de 2001. Oui, alors, à l'époque, c'est intéressant, puisque vous venez de ce monde-là, si on essaie de trouver une définition à qu'est-ce que c'est que le luxe, tout le monde y va de sa définition. Moi, de mon point de vue, le luxe, c'est le produit... Le produit de luxe, c'est le produit où, finalement, c'est la main-d'œuvre qui représente la plus grosse partie de la chaîne de valeur. Et donc, ça exclut beaucoup de produits qui se prétendent être des produits de luxe, parce que... Et donc, dans la pâtisserie, il y a, effectivement, cette composante, et de ce point de vue-là, moi, je me réclame de la haute pâtisserie, parce que, quand on regarde notre P&L, c'est la maçarelle qui pèse le plus. Oui, bien sûr. parce qu'il faut au fond du monde, etc. Donc, à ce titre-là, c'est un produit, alors, d'aucun dise d'artisanat, moi, je dis de luxe. Et on voit bien que dans les industries du luxe, c'est plus la main-d'œuvre qui pèse le plus. Enfin, je ne suis pas spécialiste. On est parti, on ne sait plus. Pas de nom, pas de nom. Alors, je ne sais pas si, Daniel, tu t'attendais un pourcentage dans la réponse. Je laisse leur lancer, si tu veux. Nous, on connaît un peu la marge brute de certaines marques des luxes qui c'est du 80% pour certains produits. C'est pas un secret. Et c'est justement ça qui permet un investissement derrière pour avoir des jolies boutiques, un beau packaging, un service d'au niveau. Voilà, c'est juste une stratégie et qu'il faut construire autour de ça. Oui, alors après, ça a une limite. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours considéré qu'on vend des gâteaux. Donc, il faut quand même que les trucs restent accessibles. C'est-à-dire que ça vaut être du luxe, n'importe qui peut s'acheter un croissant. Franchement, entre un croissant de luxe et un croissant lambda, il y a un différentiel qui n'est pas énorme. Entre un sac à main de luxe et un... On n'achète pas ça tous les jours, on est d'accord. Puisqu'on est dans les sujets de marge, on a beaucoup parlé de la main-d'oeuvre là, la matière première aussi, est-ce que ça a été un sujet à l'époque de soigner le sourcing sur les ingrédients ? Alors, là-dessus, c'est très évolutif. Il faut savoir que dans la pâtisserie, la matière première de base, elle ne coûte pas cher. Je veux dire, le sucre, la farine, le beurre, le lait, qui est quand même la crème, fondamentale. bon, après, tu peux rajouter des amandes. Le truc qui coûte le plus cher dans la pâtisserie, c'est la vanille. Et aujourd'hui, il y a une telle spéculation sur la vanille que ça coûte plus cher que du caviar. Donc, c'est... Voilà. Donc, la matière première, tu ne l'abordes pas en termes de coûts. Tu l'abordes plus en termes d'exclusivité. Et ça, on l'a beaucoup, beaucoup travaillé avec Pierre, de développer des relations très particulières avec certains fournisseurs pour qu'au fur et à mesure qu'on grandissait, on était capable pratiquement de leur garantir le fait qu'on allait leur acheter toute leur production. Et du coup, les gars produisaient des choses exceptionnelles. Et ils ont une matière première exceptionnelle que n'ont pas les autres et ça se ressent dans le produit fini. Voilà. Et justement, si on parle des matières premières, ça, c'est un sujet qui est plus d'actualité sur l'engagement et la saisonnalité. Est-ce que c'était un sujet, d'ailleurs, ça l'est peut-être toujours pas actuellement, de respecter les saisons ? On parle beaucoup de l'isparon qui est fait à base de framboises. Est-ce que ça fait partie des réflexions ? Ça a toujours fait partie des réflexions. Honnêtement, je ne sais pas comment ils le traitent aujourd'hui. Mais oui, la question, elle est sur la table. Oui, toujours. Après, à l'époque, ce n'était pas la même non plus. On parlait beaucoup moins de ces éléments-là et on domine. Pas du tout, mais on en parlait absolument pas. Ce n'était pas du tout un sujet. Les premiers sujets qui sont apparus là-dessus, c'est venu sur le chocolat, le commerce équitable. C'est là que ça a commencé à prendre. Mais aujourd'hui, il faut vraiment se préoccuper de ces histoires. Super. Et si on parle de boutiques, parce que les boutiques, on a déjà commencé à parler. On peut continuer. Et surtout, les ouvertures. Parce que là, on est resté à 2001, ouverture de la première boutique à Paris. comment ça s'est enchaîné, les autres ouvertures ? Alors, ce qui a mis du temps, ça a été de passer à une boutique à Paris et à une boutique à Tokyo. Donc, on se levait très très tôt le matin, aller au labo à Tokyo, ensuite prendre l'avion avec le décalage. j'avais les Concordes de l'époque. Ado, Ado. Ce qui était difficile, c'est d'avoir une boutique à Tokyo, une boutique à Paris. Et ce qui était difficile, c'est de passer de deux à quatre. Et donc, grosso modo, on a mis, alors, à Tokyo, 98, 2000, on a ouvert la deuxième. Et à Paris, 2001, 2004, on a ouvert la deuxième. Et donc, en 2005, on a quatre boutiques, ce qui est, on a une énorme... Un empire. Un empire, une énorme marque, etc. Et ce qui est marrant, c'est que déjà, c'est l'effet des médias et de la notoriété, etc. C'est que les gens disent, oh là là, ouais, mais vous avez un truc extraordinaire, etc. C'est énorme. Et votre boutique à New York, elle marche bien. Ouais, non mais attends, pas de bon. Et donc, et donc, et donc, voilà. Donc, 2005, on est à quatre. Le gros déclic, le gros déclic, ça a été en 2009. Je me balade, je passe rue Cambon, j'arrive, à l'époque, on peut circuler dans la rue de Rivoli, donc j'arrive en voiture rue Cambon et je vois, et je vois une boutique fermée, enfin marquée, Alloué, boutique qui vend des fringues pour enfants, rue Cambon. 2009, c'était juste après la crise, du subprime. Exactement. Et j'appelle Pierre, je dis écoute, j'ai vu une boutique, je sais pas, ce serait marrant d'avoir un truc, voilà. Et il me dit, bah oui, ça tombe bien parce que justement, j'ai exactement vu la même. Bon, ok, c'est un signe, donc on va, on va, on va s'en occuper. Et là, on décide d'ouvrir la première boutique Pierre Hermé dans laquelle il n'y a pas de pâtisserie. Ah, parce que jusque-là, il y avait de pain au chocolat, de millefeuille. Voilà. Et là, on ouvre une boutique c'est un élément hyper important. Il n'y a que des macarons et des chocolats. D'accord, ça c'est un autre concept. Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle ? Elle s'appelle Pierre Hermé Macarons et Chocolats. Macarons et Chocolats, voilà. Génial. Qui est toujours là, cette boutique, Elle est toujours là, absolument. Petite question des contextes historiques, est-ce que Nespresso existait déjà à l'époque ? Oui. Est-ce que ça vous a inspiré peut-être un peu l'histoire des couleurs de la boutique, des machins ? Non, c'était pas du tout une différence. Non, je ne suis pas vraiment... D'autant que les gens de Nespresso, enfin les gens qui ont créé Nespresso, les fondateurs, je les connais bien. Alors peut-être que... Inconsciemment. Inconsciemment, voilà. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que cette boutique, elle est dessinée par Olivier Lempereur. Et Olivier Lempereur, moi je l'ai connu pendant mon époque design, parce que pendant mon époque design, j'ai abrité dans mes bureaux André Poutman, qui s'était fait mettre à la porte de sa propre boîte par son associé de l'époque. Et donc, j'avais accueilli André, pour qui j'avais un énorme respect et beaucoup d'affection. Et donc, j'avais accueilli André et son bras droit de l'époque, qui s'appelle Elliot Barnes, qui est toujours là, qui a un très beau cabinet d'architecture. Et donc, André et Elliot sont venus... J'ai vidé mon bureau, j'ai dit, écoutez les gars, c'est pas compliqué, moi je vais m'installer dans le couloir, donc vous cassez pas, j'enlève mes affaires, vous venez vous installer dans mon bureau. Et ils ont redémarré leur business là. Et donc, Olivier Lempereur faisait partie, dans ses temps immémoriaux et reculés, de l'équipe d'André Poutman. Et donc, du coup, on retrouve Olivier Lempereur, on lui confie de dessiner le concept macaron et chocolat. Et donc, là pour le compte, moi j'y suis pour rien, c'est vraiment lui qui a tout fait. Et la décision business d'arrêter la... d'être concentré sur les macarons et les chocolats, c'est parce que c'était des produits plus emblématiques, avec plus démarches ? Exactement. En fait, c'est tout ce que tu disais juste avant. C'est-à-dire que quand tu fais de la haute couture, à un moment donné, tu réduis les catégories pour pouvoir aller sur des canaux de distribution qui sont un petit peu différents, du travel retail, des malls, des trucs comme ça. On va t'amuser à avoir tout partout. D'accord. Du coup, les autres boutiques, même celle de Saint-Germain aussi devient un macaron et chocolat ? Non, non. Non, celle de... Rue Bonaparte et Rue de Vosgirard restent. D'autant qu'elles ont un labo qui est attenant et où on produit sur place. D'accord. Dans chaque boutique ? Dans chaque boutique. D'accord. Ce qui n'est pas le cas de Cambon. À Cambon, il y a juste un placard. Donc, c'est quoi ? C'est les ateliers de deux boutiques anciennes qui produisent pour Cambon ou vous avez à ce moment-là créé un atelier ? C'est les ateliers des boutiques anciennes qui produisent pour Cambon. Et là, on se fait vraiment mal voir parce que pas par les gens autour de nous. Non, non, pas la profession. Non, la profession, on nous adore, mais les gens autour de nous, les gens qui savent un peu, qui sont au courant du business et tout ça, qui disent non, mais alors là, les gars, Pierre Armé, c'est le meilleur pâtissier du monde. Si vous ouvrez des boutiques où il n'y a pas de pâtisserie, personne ne va venir chez vous. Et donc, on en a ouvert 50. 50 sur le même modèle, c'est-à-dire avec peut-être des labos centralisés à des endroits. Exactement. Exactement. Tu peux nous parler de l'organisation justement de... C'est ça, il y a dans chaque pays... Juste une question avant l'organisation que j'avais par rapport à ces choix-là. Vous lancez ça en mode test pour l'instant parce que vous ne savez pas, vous n'avez pas une boule de cristal, vous ne savez pas que ce concept, il va fonctionner, il va marcher, que les gens vont bien accepter. Mais bien sûr qu'on a une boule de cristal. moi, j'ai une voyante que je lance toutes les semaines. Tu nous donneras ses coordonnées ? Et donc, je ne fais rien sans lui demander. Moi, c'est ma flamme qui me donne ça. On va donner ses coordonnées aussi. Non, avec Pierre, on a toujours fonctionné au feeling et on a toujours fonctionné au feeling en étant l'un et l'autre confortable dans l'idée qu'il fallait aller dans telle ou telle direction. Après, on pouvait nous dire ce qu'on voulait. En fait, on s'en fichait. Donc, nous, on pensait que faire des macarons et des chocolats, c'était la bonne stratégie. Donc, on y est allé. Ok, très bien. C'est très clair. On parlait d'organisation sur toute l'ouverture de ces boutiques. comment ça se passait ? justement, à un moment, vous créez des cuisines, des labos centrales, genre un par ville. Comment ça se met en place ? Non, en fait, on en a créé un qui existe toujours, qui est à Colmar. Oui, c'est ça. Enfin, à côté de Colmar parce que c'est la ville natale de Pierre. C'est ce que j'ai découvert. Il est Alsacien. Il est Alsacien. C'est là que ses parents avaient la pâtisserie, boulangerie familiale. Et donc, on a installé notre labo là-bas en Alsace. Et à partir de ce labo, on a pu produire à la fois pour les boutiques parisiennes et pour le Japon, pour les autres pays dans lesquels j'ai développé le business. Donc, les macarons vendus au Japon étaient produits à Colmar ? En grande partie, pas tous parce que comme on avait, historiquement, on avait un labo au Japon avant d'en avoir un en France. Donc, finalement, on était capable de produire plus de choses au Japon qu'en France. Mais, on a exporté des macarons au Japon et ensuite, on a recréé un grand laboratoire au Japon. Et la DELCEO, la durée de vie d'un macaron, c'est quoi ? C'est combien de jours ? Deux, trois secondes. Le meilleur moment pour le manger, c'est... Je ne sais pas, tu me poses un macaron devant moi. Hop, je le mange. Mais les macarons produits à Colmar, ils pourraient être vendus jusqu'à une semaine plus tard au Japon ? Dans tout voyage en congelé. Ah ! Voilà. Parce qu'en fait, il faut savoir que Pierre, c'est un as de la technique. Donc, en fait... C'est un as congélation. Bien sûr. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de pâtisserie digne de ce nom dans lequel on ne fait pas appel à la congélation pour, justement, préserver les qualités dégustatives des produits, les faire voyager, etc. Par contre, il est évident qu'il faut savoir le faire et qu'il faut le faire convenablement pour que le produit soit bien. mais nous, on a toujours, toujours utilisé ça. Et encore une fois, quand on est expert et spécialiste sur un produit, ça rend les choses plus simples parce qu'une fois qu'on a maîtrisé cette technique-là, on n'a pas la déclinée sur d'autres types des gâteaux. Ce sera toujours pareil. Exactement. Et puis surtout, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a ouvert complètement la gamme du macaron. Là où les gens connaissaient, dans le meilleur des cas, vanille, chocolat, fraise, il a fait des associations de goût, il a fait des créations, des choses avec des inserts, des machins. C'est tout un monde. Si on continue justement l'ouverture des boutiques, il y a des boutiques en France, il y a des boutiques au Japon, il y a d'autres boutiques dans d'autres régions. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe ? Quelle démarche ? Est-ce que vous vous adaptez aux cultures ou est-ce à chaque fois le même macaron ? On commence un peu à comprendre que c'est du coup toujours le même macaron. Alors, en fait, ce n'est pas tant une adaptation aux cultures locales qu'une réappropriation des cultures locales. C'est-à-dire que je prends un exemple. Le gars qui fait des sushis, s'il vient s'installer en France et qu'il se dit « Ah bah tiens, je vais faire du sushi jambon, beurre, camembert. » Bon courage. Bon courage. Ce n'est plus un sushi. Non, voilà. Exactement. Mais par contre, pour lui, c'est un... Un sushi réinterprété. Et donc, si on va là-dedans, à mon avis, c'est très dangereux. Par contre, si on se dit que localement, il y a des produits, il y a des ingrédients qui sont particuliers. Par exemple, quand on a découvert le yuzu, c'est typiquement un truc que tout le monde utilise. Bon, nous, on l'a d'abord découvert au Japon. Ensuite, on l'a fait venir du Japon. Ensuite, Pierre, comme on n'arrivait pas à en avoir suffisamment, Pierre a dit, il s'est dit, bon, je vais recréer le goût du yuzu en utilisant d'autres agrumes et en les mélangeant et personne n'y verra la différence parce que c'est comme un parfum en fait, le yuzu. Donc, tu peux recréer cette vin. Et puis après, on a fait venir des plantes qu'on a fait planter par un pépiniériste pour qu'il nous produise des yuzu. En France. En France. Mais donc, c'est ça en fait. C'est-à-dire, tu peux travailler sur la base de ce que la culture locale te souffle, t'inspire. Comme ingrédients. Comme ingrédients. Ou comme texture. Parfois, il y a des textures dans la cuisine ou dans certaines formes de cuisine ou des associations. Par exemple, il y a un macaron qui est extraordinaire qui est orange-carotte. Mais orange-carotte, c'est une salade marocaine en fait. Tu vois, donc au départ, si tu veux, ce qui est sous-jacent, c'est ça. Donc, c'est cette réinterprétation d'une émotion, d'un goût, d'une inspiration. Et pour autant, ce n'est pas fait pour plaire aux Marocains. Même si je suis née à Casablanca, c'était sympa de la part de Pierre de faire ça. Dommage. Mais si tu veux, ce n'est pas ça le but. Bien sûr, bien sûr. Et l'expansion internationale, c'est quelque chose qui est très flagrant dans les stratégies de Pierre Hermé. Tout de suite, déjà, la première boutique était à l'étranger et pas en France. C'est dans l'ADN des élus. Voilà, des élus. Et ça va très vite parce qu'aujourd'hui, c'est quoi ? C'est 53 boutiques dans le monde. C'est une vraie expansion internationale. Oui, c'est une vraie expansion internationale. Et d'ailleurs, moi, à un moment donné, j'ai arrêté de les compter déjà d'une part. Ensuite, il y avait un truc qui m'a agacé beaucoup. C'est que quand on rencontrait des gens, ils disaient alors, c'est formidable, alors racontez-nous Pierre Hermé, machin. Alors moi, je racontais, j'y allais avec ma petite histoire. Je disais, alors vous êtes à Tokyo, vous êtes à Séoul, vous êtes à tel endroit, etc. Et puis, quand tu avais fini d'énumérer tous les endroits où tu étais, le gars te regardait dans les yeux, il disait, et vous n'êtes pas à Venise ? J'adore. Vas-y. Comment te dire ? Attends, on va te le faire. Alors un matin, je me suis réveillé, je me suis réveillé et j'ai dit, ok, prochaine étape, ce n'est pas New York, ce n'est pas Los Angeles, ce n'est pas, c'est la Lune. Et donc, je suis allé en kikiner les gens de Charity Anespace, les gens de l'Agence Spatiale Européenne, etc. Jusqu'au moment où on a été en mesure d'envoyer des macarons dans l'Agence Spatiale Européenne pour l'anniversaire de Thomas Pesquet. Et là, je me suis dit, c'est bon. Il a eu des macarons, Pierre Hermé. Exactement. Et je me suis dit, c'est bon, j'ai réussi mon internationalisation. Plus personne. Il y a Pierre Hermé partout, même dans l'espace. Même dans l'espace. Et du coup, dans les grandes régions, donc c'est Europe, enfin c'est France, quel autre pays d'Europe d'ailleurs ? Alors écoute, là tu me poses une colle parce que moi j'ai décroché, tu vois. Voilà, mais... L'Asie, l'Asie c'était quand même... L'Asie. Il y a un pôle asiatique et puis il y a Moyen-Orient, et pas Venise. Et pas Venise. C'est dommage. Mais les US, il y a eu une boutique à New York stoïque, mais ça n'a jamais pris plus que ça en fait. Non, non, non. Et comment tu expliques ça ? En fait, la réponse, je pense, est d'une grande partie dans la question. C'est-à-dire que New York, ce n'est pas les US. Et les US, ce n'est pas New York. Si tu veux, pour regarder un peu comment ils mangent et après se dire est-ce que vraiment il y a une possibilité. Parce qu'il faut se méfier d'une chose aussi, c'est que... Aujourd'hui, on remet en question la globalisation avec raison. Voilà. Donc, il faut se méfier aussi d'une chose qui est que finalement, les gens n'ont pas nécessairement envie de la même chose partout de la même façon. Et je crois que c'est particulièrement vrai dans des pays comme les Etats-Unis d'Amérique où tu as une très, très grande diversité finalement de cultures et et donc quelle est la part de cette culture qui est perméable à une forme de gastronomie qui vient de la vieille Europe ? Il n'y a pas tant d'endroits que ça. Surtout que, oui. On l'a vu par exemple en travaillant pour Wakeman's. Wakeman's, à l'époque, on avait commencé par mettre en place une gamme de pâtisseries qui étaient très, très européennes avec des produits qui étaient vraiment dignes de ce qu'on pouvait trouver dans les meilleures pâtisseries de Paris. Et puis, petit à petit, on a été forcé de ré-américaniser le produit parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas lutter contre le fait que tu as une grosse partie de ta clientèle qui veut juste un énorme gâteau avec la photo du chien collée dessus parce que c'est l'anniversaire du chien. Et cette expérience-là vous a permis de ne pas faire les mêmes erreurs avec Pierre Hermé, en fait. En connaissant les marchés, vous avez dit, voilà, on a déjà une boutique à New York, peut-être on va s'arrêter là. Oui, voilà, parce que, et aussi, attends, il y a aussi une dimension simplement humaine, c'est-à-dire que quand tu gères un business, dans la grande partie qui est en Asie, que l'autre partie est en Europe, quand tu es sur 3-4 fuses horaires, après, on n'a pas nécessairement aussi la surface financière qui permet de faire un développement. De plier les ouvertures et de monter l'organisation. Les développements internationaux, c'est un thème qui a inspiré nos auditeurs parce qu'on a eu pas mal de questions par rapport à ça. Nous avons eu d'abord une question des limis-miséries sur Instagram qui nous suit depuis le début de l'aventure. Merci d'ailleurs. Marie de son prénom d'ailleurs. Oui, bah merci. On la salue. Et la question qu'elle pose, c'est comment gérer, tu as déjà un peu répondu, mais comment gérer les savoir-faire pâtisserie haute couture et développement international ? Et on a compris que la fabrication centrale et l'exportation, ça jouait un rôle pour les stratégies de développement international. Oui, et surtout, il faut savoir que chez nous, déjà, dans l'entreprise Pierre Hermé, la plus grande partie des effectifs ce sont des pâtissiers. Ah, ça tombe bien. Donc, on en a beaucoup. C'est une bonne nouvelle. Non, parce que tu as des vendeurs et tout ça. Oui, bien sûr. Mais numériquement, tu as quand même beaucoup, beaucoup de gens qui font de la pâtisserie et puis que Pierre Hermé, c'est aussi une sorte d'école, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un endroit où on a envie de venir, passer du temps pour parfaire son apprentissage, etc. Et donc, il y a toujours ce renouvellement de personnes qui viennent se perfectionner dans leur métier. Et puis, c'est comme dans les métiers de la cuisine, la répétition, comment dire, d'assurer une cohérence et au niveau de la qualité, etc., c'est vraiment consubstantiel du métier. tu apprends ça quand tu fais ton CAP, on te dit, il faut faire comme ça et pas autrement. Forcément, ça laisse des trains. Surtout en pâtisserie, on a beaucoup moins de marge de manœuvre qu'en cuisine. En plus. On a une autre question d'une auditrice qui s'appelle Clémentine Chico-Lepoultel, désolé si j'écorche un petit peu son nom, qui veut avoir des doux et d'ontes et les meilleures pratiques pour réussir en Chine et savoir si, quand vous êtes lancé en Chine, vous avez lancé des produits spécifiques sur le marché, donc ça, on y a un petit peu répondu. Sachant que j'ai creusé en Chine, apparemment, il n'y a eu qu'une boutique, Hong Kong Macao. Hong Kong, Hong Kong, on a ouvert plusieurs boutiques à Hong Kong, on en a fermé, on en a réouvert. C'est très... Je vais élargir un tout petit peu la question de Clémentine qui ne m'en voudra pas de l'appeler Clémentine. Je dirais que pour réussir quand on n'est pas fait soi, à mon avis, la clé, c'est de s'adapter. C'est-à-dire que de s'adapter culturellement, j'entends. Tu peux rester toi-même et tu peux être authentique dans tes produits, etc. Mais il faut faire un effort pour se mettre au niveau de tes interlocuteurs sur le plan culturel et s'adapter à eux. À leur culture, à leur code. Voilà. Et moi, je suis très sensible au code, en effet. Et donc, la culture chinoise est très imprégnée d'une idée fondamentale de centralisation. Donc, c'est très évident quand on regarde comment la cité interdite est construite, quand on visite la cité interdite, on voit qu'en fait, il y a centralisation et programmation sur un temps qui est un temps long, qui n'est pas un temps court. Donc, ça pour moi, c'est deux dimensions qui structurent vraiment la pensée chinoise. Et donc, à partir de là, si tu te mets bien dans cette posture-là et que tu... C'est une grille d'analyse, en fait, de ce que sont les interlocuteurs, tu peux assez... Par exemple, concrètement, pour l'ouverture en Chine, qu'est-ce que tu as mis en place pour t'adapter à la culture chinoise ? Hong Kong, Macao ? Alors, Hong Kong, ce n'est pas tout à fait la Chine. Ce n'est pas vraiment la Chine. C'est pour ça que je suis peu d'en... Hong Kong, ce n'est pas tout à fait la Chine. C'était encore il n'y a pas très longtemps, peut-être pas duré, mais en tout cas, très imprégné d'une culture anglo-saxonne. Quant à Macao, jusqu'à la crise du Covid, Macao vivait de la manne des jeux de hasard. Et donc, tout ce qui tourne autour de la gastronomie, etc., c'est pratiquement du décor, enfin, de la convénience qui vient se greffer sur une ville qui est une ville casino, en réalité. Donc, les enjeux économiques ne sont pas les mêmes. Quand un investisseur qui va faire un restaurant à Macao ou une bâtisserie, il ne va pas en attendre nécessairement une rentabilité, mais il va en attendre, par contre, une mise en spectacle de ses activités. Et c'est ça qui compte. Donc, voilà, il faut essayer de se fondre dans la masse et de s'adapter. Super. Et juste encore pour parler de développement et de nouveaux canaux de distribution, tu as aussi vu arriver l'émergence télécommerce, en fait, parce que c'est quelque chose qui commence à... Les années 2010, je pense que pour la pâtisserie, ce n'était pas encore le cas, mais c'est quelque chose qui vient de plus en plus. Aujourd'hui, il y a une énorme dimension. Même Michalak, par exemple, on a discuté avec lui. Lui, il envoie des gâteaux partout en France et qui sont vendus sur son site e-commerce. Comment vous avez réagi à ces nouveaux canaux de distribution ? Comment vous avez adapté votre offre à cette... Pour nous, ce qui comptait le plus, c'était... C'était... Outre l'aspect esthétique, parce que notre premier site internet, je l'ai fait avec le frère de ma compagne qui est webdesigner et qui habite à San Francisco. Un jour, je lui ai dit, écoute, je te paye un billet d'avion, tu viens nous voir, on passe le week-end, on fait le site internet ensemble. C'est le premier site bien armé ? Oui. En deux jours, c'était plié. Mais ce n'était pas un site marchand, c'était juste un site... Une vitrine vitrine. En fait, ce qui nous a vraiment préoccupés, c'était la logistique. Et donc, on a vraiment beaucoup travaillé pour que, quand on envoie un produit, il arrive impeccable. Et donc, on a travaillé sur l'emballage, le sur-emballage, les conditions dans lesquelles on produisait l'emballage, etc. Et du coup, tout n'était pas accessible. Toute l'offre n'était pas disponible sur le site internet. Mais voilà. Et puis, ça a mis du temps, je pense, parce que les gens n'avaient pas trop envie d'acheter ce genre de produit à distance. Oui, parce que ça tue un peu l'expérience d'aller dans la boutique. C'est ça. C'est ça. Et puis, alors, on t'expliquait qu'il fallait faire du contenu parce que le contenu permettait de recréer l'expérience en boutique, etc. Moi, je n'ai jamais cru à ces salades-là. Je pensais que c'était du pipo, que ça ne servait à rien. Les gens ne sont pas idiots, ils sont capables de faire la différence entre je vais dans une boutique et j'achète un truc avec mon ordinateur. Et donc, voilà, ça s'est plutôt bien passé. Même sujet avec les réseaux sociaux. On est parti avec Pierre d'un modèle et d'une posture de départ qui était en fait, la marque ne peut pas être l'ami de ses clients. Pas de proximité. Voilà. Donc, on ne peut pas d'un seul coup être ami sur Facebook. Ou partager l'actualité de Pierre Armé. C'est contre nature. Je ne suis pas loin de continuer à penser que ce n'est pas possible. C'est-à-dire, la marque ne peut pas être l'ami de ses clients. C'est très différent de la nouvelle génération de pâtissiers qui aujourd'hui est beaucoup plus proche de ses consommateurs et partage tout son quotidien. Alors, c'est une bonne question. Est-il proche de ses consommateurs ou est-il proche de ses followers ? Est-ce que ce sont les mêmes ? Je ne suis pas sûr. Et il n'y a pas de proximité en fait. C'est juste une mise en avant de sa vie perso. Oui, bien sûr. Mais forcément la proximité. Mais à partir du moment où comme Cédric Grellet par exemple, tu as une communauté de followers qui va très très au-delà de ce que ton audience en termes de clients représente, tu poses la question et c'est bien normal de savoir qu'est-ce que tu monétises et comment. Et je pense qu'il y a deux sujets dans son cas. Mais ça participe forcément à développer son business. Ça participe à développer son business mais moi je le vois plus d'une autre manière. C'est-à-dire qu'à un moment donné quand le Paris Saint-Germain achète Neymar, ils achètent pas simplement un mec qui marque des buts, ils achètent aussi un gars qui a 80 millions de followers et donc il va vendre des t-shirts. Donc la question ce n'est pas de marquer des buts, c'est de vendre des t-shirts. Presque le plus important. Mais ça c'est un sujet qu'on a pas mal couvert déjà. Si on revient à des sujets d'organisation, on a déjà parlé de vos rôles, c'est assez clair. Le créateur, j'avais en tête plus le businessman, je découvre que c'est surtout l'homme de création, le communicant, le businessman. Il y a une question à 100 000 euros d'Ali Land qui s'appelle Alice Remis d'ailleurs, d'Instagram qui nous pose cette excellente question. Alors on va voir comment tu y réponds. Est-ce que le succès vient du talent du pâtissier ou de celui du businessman ? C'est une question plurément rhétorique. Moi j'ai passé l'oral du bac il y a longtemps. Je crois que j'ai une mauvaise note. Je ne sais pas, je laisse ça à mon à mon asiographe. Ça sent le joker. Il y a un événement important qu'on aimerait bien comprendre parce que sincèrement on a essayé de comprendre avec l'info qui était disponible sur internet et finalement on s'est rendu compte qu'il y a très peu d'informations. Pas si clair que ça. Pas si clair que ça et on se dit bah... Tu souris là. Charles, il va nous amener à la lumière. C'est les rapprochements avec les groupes L'Occitane parce que nous on a trouvé sur internet il y a un communiqué de presse en 2015 où Log Investissement qui est les bras d'investissement du groupe L'Occitane. Communiqué Reuters communiqué Reuters c'est toi qui l'écris évidemment. Il fait tout mais tu t'es arrêté d'écrire après parce qu'on ne sait plus ce qu'il s'est passé. Ouais voilà il a perdu les stylos. Tu vas nous expliquer. T'as un micro c'est aussi bien qu'un stylo. Et donc là on apprend que les groupes L'Occitane il a pris une participation minoritaire dans la société Pierre Hermé et depuis on sait qu'il y a eu des rapprochements en 2018 et la création d'une boutique ensemble sur les Champs-Elysées. Est-ce que tu peux nous expliquer donner plus d'informations des détails par rapport à cette relation Pierre Hermé et L'Occitane ? Alors c'est une relation entre deux marques c'est sûr mais c'est d'abord une relation entre hommes c'est-à-dire que depuis très longtemps depuis aussi longtemps que je connais Pierre il a un de ses très bons amis qui s'appelle Olivier Bossan C'est le créateur de L'Occitane Et Olivier était effectivement à l'origine de la création de L'Occitane et il se trouve que un jour je suis à Tokyo avec mon fils d'ailleurs puisque c'est vacances scolaires on est dans le hall de l'hôtel au petit déjeuner et là je croise Olivier Bossan et je croise également Reynold Gégère et son épouse de l'époque qui est le propriétaire qui a repris les reines et on se voit le matin et je dis ce soir je suis avec mon fils etc mais on va manger un sushi un truc sympa ce soir et puis finalement on se retrouve le soir à table avec Dominique Reynold Joseph mon fils et voilà juste tous les quatre et puis on passe une super bonne soirée où on parle de tout sauf de business donc c'était vraiment très très sympa et de là on est né une sorte de sympathie et voilà on s'est revus quelques fois on a passé des moments ensemble avec les Gégères et puis un jour Reynold me dit écoute moi ça m'intéresse si un jour tu décides je sais pas vendre faire des des changements dans ton actionnariat etc ça m'intéresse et à l'époque on est on a comme principal actionnaire enfin principal actionnaire minoritaire un fonds d'investissement qui s'appelle Crédit Mutuel CIC Capital Privé et puis mon mon business angel de l'époque voilà donc on est on est trois et puis aussi la personne qui a démarré le business au Japon voilà donc on est on est là et puis il se trouve que oui on décide de changer de dimension CMCIC Capital Privé doit sortir parce que le fonds est arrivé à maturité donc on fait appel à une banque d'affaires qui organise un process ils mettent le truc un peu aux enchères et puis entre différents candidats c'est le fonds de l'Occitane qui emporte la mise parce que c'est eux qui mettent le plus d'argent sur le donc moi je suis très content parce que c'est d'accord donc c'était pas grâce à la relation personnelle qui existait c'était vraiment parce qu'ils ont mis la meilleure info sur la table ah bah oui parce que dans ces cas là si tu veux t'as quand même des actionnaires qui regardent déjà t'es pas tout seul ils disent bah écoute franchement c'est pas juste parce qu'on est amis voilà on va quand même de poignons surtout vu les montants j'imagine à ce moment là voilà et donc on enfin rien n'a mais les seuls actionnaires qui sortent c'est les fonds ou il y a d'autres actionnaires qui sortent le font à notre business angel voilà un petit peu nous aussi parce qu'on a profité pour faire un peu le cash out voilà et donc on se dit avec Renaud Gégère qu'on va continuer cette aventure et moi cette aventure elle m'intéresse d'autant plus et Pierre aussi que on a on a fait une collaboration juste avant qui est plutôt sur la base du conseil où Pierre a créé des fragrances pour le compte de l'Occitane et on s'est aperçu que finalement du gustatif à l'olfactif il n'y a qu'un pas et que on est d'accord il y a plein de ponts pour vos deux univers et puis on est dans le business et puis ben voilà l'Occitane c'est une marque plutôt grand public dans il y a certains pays où c'est considéré comme du très haut de gamme mais dans l'ensemble au Brésil c'est très haut de gamme par exemple au Brésil par exemple voilà très présent à l'international donc c'est intéressant de pouvoir s'appuyer il y a forcément aussi des synergies des synergies incroyables enfin voilà donc voilà on est vraiment dans une relation de très grande proximité et en plus une relation plutôt sympa très amicale et donc on décide de créer un truc un peu différent de faire un lieu commun sur les Champs-Elysées dans lequel il y a la marque L'Occitane et la marque Pierre Armé donc qui est un lieu expérientiel qui est pareil qu'on crée de toutes pièces personne n'a jamais vu ça on s'est pas on s'est pas inspiré de quelque chose etc on a tout créé de toutes pièces en un temps record d'ailleurs en travaillant dans une équipe pluridisciplinaire entre des gens de chez nous des gens de chez l'Occitane voilà et c'est comme ça que le rapprochement s'est fait avec l'idée qui était dès le départ posée sur la table que progressivement l'Occitane qui est quand même un actionnaire minoritaire mais un actionnaire minoritaire de poids a vocation à monter au capital et que Pierre et moi on a naturellement un acheteur tout trouvé donc voilà c'est ça qui m'a conduit et 20 ans plus tard on va dire que c'était peut-être les moments de commencer à penser à une prochaine étape tout à fait tout à fait absolument et c'est ça moi qui m'a conduit l'année dernière à céder l'intégralité de ma participation toi t'as plus du tout de part aujourd'hui dans Pierre-Hermé non d'accord le Occitane aujourd'hui c'est l'action est-ce qu'on peut dire qu'Occitane a racheté Pierre-Hermé on va dire ils sont l'actionnaire majoritaire aujourd'hui ah oui ils sont l'actionnaire majoritaire mais il y a très peu ce qu'on peut dire on peut pas dire il faudra leur demander sans doute à parler à leur place donc pour être précis t'es sorti quand tu l'as dit en 2019 au mois d'août au mois d'août de l'année dernière super et donc et toi tu as quelle relation aujourd'hui avec Pierre avec l'Occitane vous discutez ou tu t'impliques plus du tout alors moi il y a un truc que je veux absolument pas faire c'est être la belle-mère explique-moi je sais pas tu précises j'ai beaucoup beaucoup de gens des potes qui ont vendu leur boîte etc puis qui sont restés avec des machins des contrats etc ils ont tous été malheureux comme des pierres donc pour moi c'était important de dire bon ok on se quitte on se quitte vraiment bons amis c'est top etc mais si vous avez besoin de quelque chose vous m'appelez pas ouais je pense que tu as raison aujourd'hui tu fais plus partie d'un conseil t'as plus de rôle opérationnel t'as plus de part c'est fini t'en parles bien parce que forcément t'as vécu cette expérience il a plus que vécu il a plus que la vie tu l'as construit il a dessiné même tu l'as dessiné c'est le cas de le dire voilà et du coup je pense que c'est la bonne opportunité pour parler dès la suite juste une question qui nous intéresse parce que je profite là pour poser des questions aux réponses qu'on n'a pas pu trouver sur internet et quand tu es parti on va dire en 2015 pour pas être trop proche pour pas qu'il y ait des soucis avec les actionnaires actuels quel chiffre d'affaires faisait Pierre Hermé genre 2015 on a vu 50-60 millions c'est cet ordre de grandeur là on est là dedans absolument ils sont très discrets chez Pierre Hermé par rapport aux chiffres oui alors ça c'est aussi une volonté moi je pense que si tu veux c'est une information qui intéresse personne mis à part deux ou trois gars qui n'ont pas forcément des bons sentiments à ton égard donc le truc c'est que t'en parles jamais c'est clair nous on diffuse jamais les chiffres d'affaires des business of bouffe on garde très on a décidé de plus dire non mais j'ai vu la Ferrari Roma qui est garée juste en bas je sais pas je pensais tu vois les bureaux déjà ça je pensais qu'ils la livraient pas encore tu vas avoir de la pub dans le podcast bientôt pour expliquer tout ça on peut quand même te poser la question parce qu'on a l'habitude de parler de la suite et c'est intéressant d'avoir ta vision pour toi comment tu vois Pierre Hermès dans 5 à 10 ans la société la société pas l'homme c'est une bonne question que je me suis pas posée ça te regarde plus non non mais c'est une très très bonne question mais franchement ça m'a même pas effleuré l'esprit je sais pas je cale joker moi t'inquiète on a d'autres questions on va répondre en fait plutôt la pâtisserie haut de gamme parce que vous avez créé avec Pierre la haute pâtisserie et là il y a une nouvelle génération qui arrive on a évoqué à deux reprises Cédric Grellet qui quand même a mis la barre encore plus haute en termes de positionnement parce que là c'est de la haute pâtisserie en positionnement même en termes des prix qui est encore au-dessus de Pierre Hermès comment tu vois ces marchés les skies limit non alors moi je vais te dire j'ai vu ça un peu comme quand t'es dans un business et puis que tu vieillis et que tu deviens un peu un vieux con et tu dis quand il y a Yann Couvreur qui arrive tu dis oh bon ok d'accord pourquoi pas il est sympa ses associations sympas Cédric oui pourquoi pas moi je ferais pas comme ça etc et puis tu t'aperçois que les gars ils cartonnent donc moi je dis bravo je dis bah c'est super je suis vachement content pour eux mais mais si tu veux le grand mérite que je leur reconnais à tous les deux Christophe Christophe aussi et Christophe Michelac c'est 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 d'avoir pris un pas de côté tu veux ils ont pas essayé de copier ils ont pas essayé de singer ils ont pas essayé de pasticher et ils sont partis et ils ont fait autre chose et donc moi ça m'intéresse toujours parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut s'y prendre alors forcément quand toi t'es dans le guidon tu vois le gars arriver de nulle part faire un truc différent tu te dis oh pof je m'en fiche et puis en fin de compte tu te retrouves à finalement être démodé ou dépassé ou voilà donc ça peut aller ça peut aller assez vite c'est ça qui est fabuleux en même temps ça t'amène à te remettre en question te remettre en question tout le temps donc voilà je trouve en tout cas qu'il y a un vrai il y a un vrai renouveau il y a un vrai renouveau aussi parce qu'on parle de ces gens là mais il y a un vrai renouveau aussi dans des gens qui ont pris vraiment le contre-pied de ce qu'on a fait et qui ont arrêté d'utiliser des patronymes c'est à dire que par exemple si je prends plaque qui fait un chocolat extraordinaire on les salue bonjour les amis plaque c'est pas Jean-Paul Hévin c'est pas Patrick Roger c'est pas Pierre Marcolini voilà ils ont appelé un truc plaque ils auraient pu appeler ça je sais pas Nicolas et Sandra ou je sais pas mais non ils sont allés dans un autre domaine et ça je trouve ça extrêmement gonflé et du coup extrêmement intéressant justement toi tes actualités c'est quoi aujourd'hui tu vas nous parler peut-être du MEDEF mais est-ce que t'accompagnes des entrepreneurs t'es encore lié à la bouffe tu parlais de plaque je sais que tu les ai vus hier oui je parle d'autant plus facilement que j'étais manger du sorbet chez eux hier parce que depuis que je suis depuis cet été quand j'ai vu les sorbets chez eux sur Instagram je me suis dit putain il faut absolument que j'y aille et j'y suis finalement je ne savais pas que plaque qui sponsorisait notre podcast ils me sponsorisent moi ils ont mon rib je rigole mais du coup quelles sont tes actualités alors mon actualité c'est que à la fin de l'année dernière j'étais élu président du MEDEF Paris alors il y a un de mes amis qui est un entrepreneur de la tech qui quand je lui ai dit ça il m'a dit ouais mais qu'est-ce que tu fais au MEDEF c'est pas toi MEDEF c'est l'ancien monde etc alors il se trouve que moi ça fait une douzaine d'années que je suis adhérent du MEDEF Paris et puis que de fil en aiguille j'en étais le trésorier puis là j'ai été élu président moi je trouve qu'au contraire c'est une association qui a tout son sens qui est vraiment super et d'ailleurs on a bien vu là pendant la crise qui a provoqué la pandémie du Covid que finalement avoir des organisations comme celle-là ça rendait bien service donc qu'est-ce que c'est que le MEDEF Paris c'est au niveau de Paris l'organisation où les entreprises et les entrepreneurs peuvent déjà se retrouver déjà trouver de l'accompagnement des conseils des informations moi j'ai passé pratiquement 7 sur 7 pendant 3 mois à débrouiller des histoires de chômage partiel des histoires de PGE etc. parce que j'ai une équipe d'une dizaine de personnes qui bossent avec moi c'est aussi le fait de réfléchir ensemble et de proposer dans les grands sujets de ce monde que ce soit le télétravail comment est-ce que ça doit s'organiser etc. les transports en région parisienne et tout ça d'amener des idées qui ne sont pas simplement des trucs qui sont faits dans des bureaux dans des ministères mais qui viennent de la base qui viennent du vécu des gens de gens opérationnels d'entrepreneurs c'est aussi la possibilité de se poser avec d'autres organisations syndicales qu'elles soient patronales ou qu'elles représentent des salariés et de discuter de la vraie vie pas de grands sujets théoriques voilà donc tout ça moi ça me passionne c'est intéressant j'y ai trouvé mon compte en tant qu'adhérent et aujourd'hui comme j'ai du temps j'essaye de rendre un peu ce que j'ai reçu en tant que président d'une petite association au passage la petite association il y a un gros millier de boîtes qui sont les boîtes pour la plupart les boîtes qui comptent à Paris et puis une vingtaine de fédérations professionnelles qui elles-mêmes représentent plusieurs milliers d'entreprises ça veut dire qu'on est aussi les interlocuteurs des pouvoirs publics l'hôtel de ville comment on travaille comment on peut travailler aujourd'hui dans Paris c'est quoi la place de l'entreprise comment elle peut bien s'intégrer au projet municipal parce qu'il y a un projet municipal avec une nouvelle équipe voilà tout ça ça fait partie du taf et c'est très intéressant c'est vraiment très très intéressant parce que on rencontre plein de monde on voit plein de choses et comme tu l'as mentionné tout à l'heure on est en posture en possibilité d'aider beaucoup de gens c'est à dire que il y a peu de problèmes de difficultés que rencontrent nos adhérents qu'on n'est pas susceptible de les aider à traverser ou que d'autres membres ont traversé il peut y avoir de l'entraide il y a de la solidarité moi c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup beaucoup travaillé depuis que je suis au MEDEF c'est justement la solidarité entre les différentes entreprises c'est à dire que les grandes peuvent aider les plus petites partage d'expérience partage d'expérience et de choses comme ça voilà plutôt que de plutôt que de se créer des difficultés les uns les autres je pense qu'on peut aussi travailler la main à main Est-ce que l'entrepreneuriat te manque ? Est-ce que t'as envie de remonter quelque chose ou de reparticiper à un projet ? Alors il me manque pas mais j'ai envie de remonter quelque chose il me manque pas parce qu'en fait passé les six premiers mois où je me suis baladé j'ai été un petit peu partout dans le monde j'ai fait de la voile et du ski du ski dans la montagne et de la voile sous les tropiques et pas à l'inverse et puis voilà et puis après on est rentré dans cette période incroyable du Covid où là j'ai eu un boulot de dingue c'est-à-dire que bizarrement j'ai plus travaillé en étant bénévole qu'en étant chef d'entreprise c'est pas bon c'est pas bon du tout et oui maintenant je suis en train de considérer des projets alors il y en a Quel type de projet tu peux nous en dire plus ? Oh bah forcément il va falloir me réinviter avec grand plaisir avec grand plaisir est-ce que tu peux teaser pendant cinq minutes t'as du temps mais si tu veux force alors moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est que je pense c'est une croyance profonde que le sort de l'humanité et le sort de la planète ne font qu'un et que partant de là on doit inscrire un projet entrepreneurial dans dans cette optique là ça veut dire quoi ? ça veut dire que il faut à la fois prendre à bras le corps des questions de transition environnementale et de transition sociale c'est à dire qu'on a deux sujets on a un sujet réchauffement climatique et on a un sujet accroissement de la population mondiale à de la démographie avec la nécessité de donner à manger et un boulot et un futur à de plus en plus de monde donc moi je suis un peu naïf je pense que les chefs d'entreprise des entrepreneurs les créateurs d'entreprises ils ont une partie de la réponse à tout ça parce que parce qu'ils sont capables de créer des choses ils sont capables d'inventer des choses ils sont capables et je dis le gars qui est capable de me faire voler un avion à l'énergie solaire ben forcément il va faire un carton il y a une partie de la réponse le gars qui est capable je sais pas de fabriquer du caviar à partir de cellules souches des sturgeons ben il va changer la donne toi tu regardes tous ces sujets là et tu vas vouloir t'impliquer à un moment voilà pour leur amener à ces entrepreneurs ton expérience extraordinaire que tu viens de nous raconter pendant deux heures exactement et d'amener autre chose enfin voilà de rester quand même dans le domaine qui me passionne qui est celui de la gastronomie de la nourriture voilà mais avec peut-être plus de conscience que ce que j'ai eu par le passé des sujets qui sont liés à la transition environnementale et sociale plus d'engagement qui est d'un air du temps je pense tout à fait le concept que vous avez imaginé il y a 20 ans peut-être aujourd'hui il n'y aurait pas pris la même forme en fait oui et d'ailleurs je vois qu'il y a des gens qui se lancent sur ces sujets-là avec des considérations qui sont des considérations éthiques avant toute chose c'est marrant d'ailleurs parce que la nourriture c'est un produit culturel avant tout et aujourd'hui le poids des considérations éthiques devient de plus en plus prégnant même parfois par rapport au gustatif c'est-à-dire que quand un restaurant décide de supprimer de sa carte le bœuf l'avocat et le cabillaud c'est pas parce que c'est pas bon c'est parce qu'ils estiment que c'est pas bien de l'en vendre aujourd'hui on a eu la chance d'animer un événement dans la cinquième promotion des start-up incubées au sein des smart food Paris où nous sommes aujourd'hui et en fait on a vu sur les 17 start-up il y avait au moins 15 qui étaient engagées soit d'un point de vue nutritionnel soit social soit écologique mais il y a difficilement des projets qui n'ont pas une dimension c'est des sujets inévitables aujourd'hui et juste pour finir avec cette partie-là quand tu dis m'impliquer dans des projets ça veut dire conseiller ou ça veut dire investir parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent qui vont t'envoyer des business plans est-ce qu'ils peuvent te contacter ? oui bien sûr ils peuvent me contacter mais moi je me vois comme un comme un investisseur dans un projet qui a déjà une certaine maturité je ne vais pas redémarrer d'une start-up etc je peux donner un coup de main à une start-up parce que à un moment donné j'ai envie de me mettre un peu d'argent enfin de risquer un peu d'argent dedans et d'investir mais ça va rester très symbolique en revanche mon projet mon prochain projet entrepreneurial j'y serais non seulement je serais non seulement autour de la table des actionnaires mais aussi une des personnes actives opérationnelles dans le truc c'est quand même rigolo ça fait les filtrer déjà on a quelques idées on va t'en parler après attendez parce que je reçois des trucs sur mon portable c'est pas du live donc c'est pas possible on arrive à la fin on arrive à la fin on a une rubrique nos auditeurs qui nous écoutent depuis un moment savent qu'à la fin on aime beaucoup poser des questions pas perso mais bon un peu plus par rapport à ton vécu en tant qu'entrepreneur la première question c'est quel était ton plus gros échec apprentissage et ta plus grande fierté réocite des échecs j'en ai eu plein donc c'est difficile de choisir tellement il y en a il n'y a pas eu un qui était marquant alors dans l'aventure Pierre Hermé il y en a eu un qui était qu'à un moment donné au début de notre aventure au Japon on avait créé une sorte de sous-marque qui permettait de faire de la diffusion dans des réseaux de distribution de masse et donc il y avait une sorte de Pierre Hermé qui était des produits brandés Pierre Hermé qui était disponible au niveau au niveau mass market et ça pas avec la même exigence le qualité ah ben non parce que c'était pas nous qui les faisons il y avait des et donc voilà on s'est dit que c'était pas bien et puis on a arrêté pour tout un tas de raisons mais voilà par contre sur le moment ça nous a rapporté beaucoup d'argent et ça nous a bien servi c'est sur long terme ça c'est des arbitres on va pas aller financer la croissance objectivement ça a permis d'acheter des boutiques des camions réfrigérés mais après on s'est dit c'est l'enfer il faut arrêter parce qu'aujourd'hui l'image Pierre Hermé ne serait pas la même si vous auriez continué sur cette voie là ouais peut-être je serais immensément riche du coup commence à ça tu vois on aurait 5000 boutiques on ne sait pas t'as plus grande réussite fierté fierté bon vous êtes compliqués les gars c'est des questions je sais pas c'est un peu ça c'est d'avoir fait c'est d'avoir accompli ce qui était au départ notre rêve c'est à dire quand on s'est regardé avec Pierre et qu'on a dit bon ben on va prendre ton nom et puis on va en faire une marque internationale que tout le monde nous envie fallait avoir la foi quoi et puis voilà donc c'est bien quel conseil tu donnerais à un jeune entrepreneur qui veut se lancer dans la bouffe aujourd'hui de pas écouter les conseils c'est ce que tout le monde nous dit j'aurais peut-être de poser cette question d'ailleurs moi je le dis depuis toujours j'ai l'avantage d'avoir un cheveu blanc de jamais écouter enfin pris pour argent comptant les conseils qu'on me donnait sauf quand je les sollicite c'est pas pareil c'est intéressant on termine avec une question c'est plutôt un cadeau qu'on aime bien donner à nos auditeurs qui sont arrivés jusqu'à là ça fait 1h51 donc voilà wow les pots mais on a quand même 70% de nos auditeurs qui arrivent là donc c'est quand même pas mal en moyenne 70-75% des gens qui ouais mais t'as un bouton avance rapide ouais bah ça je sais pas parce qu'il avance juste pour écouter cette partie là donc il faut que tu qu'il faut que je sois hyper bon voilà que tu sois très très bon est-ce que tu as un bon plein bouffe à partager ah oui les pauvres ils sont restés 1h50 pour écouter ça mais est-ce que tu as un bon plein bouffe un truc qui t'a changé un livre un podcast une série un film un restaurant un truc que tu as visité récemment un truc qui t'a marqué dans les passés quelque chose dans la bouffe qui t'a inspiré oh il y a plein il y a plein plein de choses en ce moment à la maison on fait du pain alors on a acheté on a acheté plein de bouquins ça c'est le confinement qui t'a c'est la tendance pendant le confinement on en a fait un la semaine dernière je dis on moi je faisais un peu la supervision qui était dément après après voilà moi je me suis beaucoup beaucoup amusé pendant le confinement aussi avec les vidéos que mon ami Akram postait parce que il faisait ça à la maison et c'était 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 super marrant enfin bon en plus ça je l'aime beaucoup et il a fait des recettes il a fait des recettes originales je me suis régalé aussi avec c'est pas très original pardon mais voilà moi je suis un peu le français moyen quoi c'est avec les émissions de Cyril Lignac bien sûr ça qui ressonne toujours d'ailleurs c'est ce qui continue là après voilà en fait c'était drôle parce qu'on avait eu deux trois conversations où il se posait des questions on se disait ouais est-ce que je vais faire autre chose est-ce que machin etc en fait il a trouvé autre chose qui est génial qui est vraiment qui est vraiment top voilà bravo et puis puis je reste toujours aussi très attentif à ce qui se passe autour des légumes des herbes etc ça c'est vraiment Michel Brasse tu ne veux pas dire ça rien toi pas du tout non non mais c'est Michel Brasse qui m'a mis ça dans le sang et je lui dois beaucoup donc j'en ai parlé au début je peux en parler à la fin c'est beau la boucle est bouclée la boucle est bouclée voilà merci beaucoup c'était un vrai plaisir de t'accueillir ici merci Charles merci Filibert et à très bientôt à bientôt au revoir bye si le podcast vous a plu n'hésitez pas à noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partager notre podcast autour de vous nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour essayer voir les prochains épisodes pour cela rendez-vous sur le site businessofbouffe.com à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada